La montagne, on est filmé. C'est vrai ? Mais tu fais un montage espèce de mytho. Il croit que je fais des montages. Je crois qu'il t'envoie pas un montage. Je crois qu'il t'envoie pas un montage. Ça s'appelle de l'empotage. Voilà, l'empotage. Amen ! Alors, d'abord mets une note et après ça colle. Magache. Shashash. Alors, Hamichi, Pérek, Guimel, Pasouk, Tedzaïn, Mishelbaz. C'est là. Tu l'as, Paj ? Oui, c'est mon avis. C'est mon avis. Le direct prévoit tout. Alors, maintenant on a fini hier avec quoi ? En disant que Moshé est parti à Midian chez Gétro Chez Rihuel. Il a rencontré là-bas Sipora. Et il s'est marié avec Sipora. Et il a eu un enfant qui s'appelle Gershom. 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 Et quoi ? Hachem lui a dit, entre guillemets. Il lui a dit, ça y est, les juifs souffrent trop. Il faut que tu retournes. L'erre. Va. Et rassemble les vieux. Les anciens. Ceux qui sont intelligents. Ceux qui pourront te conseiller. Ok ? Ce n'est pas les vieux vraiment. Ce qui est beau. Qu'est-ce qu'on voit de ce Rachida ? C'est que c'est pas, le vieux n'est pas celui qui est vieux. Le vieux est celui qui a acquis la sagesse. La vieillesse acquiert l'expérience. Mais la Torah acquiert la sagesse. Et aussi l'expérience. Ça veut dire, la vieillesse acquiert que par exemple un mec pour aller dans une porte. Bah, ça se trouve, il a 60 piges. Et toute sa vie, il a galéré pour trouver la porte. Et c'est que parce qu'il a galéré qu'il a réussi à trouver la porte. Parce qu'il a des gens. Parce qu'il a galéré. Il a pris 10 000 fois le mur. Alors il a réussi à la fin à venir. Ça s'appelle la vieillesse. Et ça c'est malheureux. Un homme qui est vieux, mais qui n'a pas de sagesse. Ce n'est pas un Zaken. C'est une personne qui était resté un Nahar. C'est une personne qui est resté un vieux. Pour ça on dit, C'est qui le vieux ? C'est celui qui a acquis la sagesse. La vieillesse ne dépend pas de l'âge. Elle dépend de la sagesse. Tu peux avoir 25 ans et être un vieux. Un vieux dans quoi ? Dans la sagesse. Alors oui, tu n'auras pas les années passées de 60 ans. Mais tu auras tout le contenu que lui va voir en 60 ans. Parce que tu l'as vu en 5 ans. Tu as vu la Torah ? En 5 ans t'as tout vu. T'as vu Yussef ? T'as vu Paro ? T'as vu comment on a vu dans la vie ? T'as vu comment on a comporté ? T'as tout vu. Et ça, c'est mieux que tout. C'est mieux que l'âge, c'est mieux que tout. La vieillesse suisselle, elle a monté le vieillesse. Le rabbin a dans ma Torah celui qui a 17 ans. Ça arrive très bien. Voilà. Mais pour le faire voir comme un vieux parce que... Oran, on m'a appris ça à Oran. Très bien. Lors de la montée de Drame d'Académie. L'Académie, oui. À l'Académie de Oran. Voilà, on le fait d'être écolore. Alors... Lech, et à Sartazik Nisraïl rassemble les vieux de Yisraïm. Et à Marta, on se dit, Hachem, Eloke, Abotechem, Nira Elay. Le bon Dieu m'est apparu à moi. Eloke, Avraham, Yitzraïm, Yacov. Le Dieu d'Avraham, Yitzraïm, Yacov. Les morts en me disant, Paqod, Paqati, Yitrem. Je dois vous délivrer. Et à Asoulachem de Yitzraïm, il m'a raconté ce que vous faites en Égypte. Ça y est. Le bon Dieu m'a dit de venir vous délivrer. Va Omar et il m'a dit, Fait monter tous les juifs de la souffrance d'Egypte. Vers la terre promise. Et ramène toutes les tribus, tout le monde. Vers la terre de Zavat, Halav, Utvash. La terre qui est remplie de lait et de miel. Et de dattes. Pas tabac et kisni. C'est vous hein. Zavat, Halav, Utvash. Pas tabac et kisni. Et tout ça, c'est même pas pour eux. C'est pour les générations prochaines. Imagine toi, tu promets des choses. C'est ZAAP. Pour les petits enfants. Oui, c'est comme la dette. C'est comme la dette. C'est comme la dette. C'est chaud. On vient, on te dit, tu vas rentrer en Israël, Halav, Utvash. C'est pas pour toi. Toi, tu vas passer le chemin et tu vas galérer. Donc là déjà, c'est pas rigolo. Ça mérite un procès. C'est beau. C'est une déballe commerciale. C'est comme on dit, tu vas payer une poche à l'oeuvre ou une clim. Mais tu vas pas profiter. Parce que dans 15 ans, quand on va t'installer, il sera plus là. Les intelligents, ils étaient quand même âgés. Ils savaient qu'ils allaient mourir avant d'y arriver. C'est ça. Ils ont cru. Et vous écouterez ma voix, ta voix. Et toi, tu viendras. Et les vieux d'Israël. Le roi d'Egypte. Et vous leur direz. Vous lui direz. Le bon Dieu nous est apparu à nous. Et maintenant, laisse-nous partir derrière. Trois jours dans le désert. Donc au début, première étape. Hachem demande à Moshe Jiraparo. Qui partent trois jours dans le désert. Pour aller faire un sacrifice. L'Hachem éloquenou. A Hachem notre Dieu. On appelle ça une mise en demeure. Voilà. En vérité, ça c'est qu'en vérité. Hachem demande à Moshe. Il dit à Baro qu'ils veulent trois jours de tranquillité. Trois jours de tranquillité. Où ils peuvent partir d'Egypte. Et aller faire un misbiach. Un sacrifice. Bah Annie et moi. Il y a d'Aki. Je sais. Qu'il est un étrême alors. Il ne vous laissera pas partir. C'est-à-dire que. Si moi. Je ne vais pas. Tant que moi. Je ne vais pas intervenir. Vraiment. Réellement. Avec des actions. En réellement. En réellement. Il ne vous laissera pas. Partir. Et je le sais. Qu'il ne vous laissera pas. Partir. C'est un truc d'ouf. Vélo. Béyad. Hazaka. Et qu'il ne vous donnera pas d'aller. Vélo. Béyad. Hazaka. Et. Tant que ma main forte. N'a pas été. Présente. Là. Quand je vais le taper. Là. Il va vouloir. Laissez-moi. Et à ce moment-là. Comme il ne voudra pas. Il va faire quoi. Je vais envoyer ma main. Et je vais taper. Tous les Égyptiens. Avec des splendeurs. Acher et Aissé. Que je vais faire. En son sein. En Egypte. Et seulement après. Et ça l'arrêterait. Donc il y a le processus de demain. Celui du refus. Celui. De. On tape. Et celui de. On délivre. Et vous verrez qu'à la fin des fonds. Je vais donner aux yeux des Égyptiens. Une grâce. Par rapport à vous. Les Égyptiens auront envie de vous donner grâce. Vous serez lignes à leurs yeux. Malgré que vous allez les taper. On va leur faire. Dame. Sfardea. Mais à la fin. Ils vont vous aimer. Et là. Ils sont partis dans la vie. Et à la fin. Quand tu vas partir. Ne t'inquiètes pas. Tu ne partiras pas sans rien. Parce que même les Égyptiens. Qu'est-ce qu'ils vont te dire. Non. Serre. Donne. Je suis assis avec le boîtier ? Non. Juste. Je t'inquiètes pas. Je t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Et vous ne partirez pas vide. Je t'inquiète pas. Les Égyptiens. Malgré le tapage qu'ils vont avoir. Ils vont en régime à la fin. On verra qu'ils vont désirer. Ils vont vous désirer. Et ils vont vous trouver grâce à vos yeux. Ils vont vous donner un Yébi. Ils vont vous donner un Yébi. Ils vont vous dire. Ils vont vous donner un Yébi. C'est moi. Ils vont être dégoûtés les Yébi. Tiens. Prends. Prends. C'est pas trop le truc. Ca c'est sur la forme. Sur le fond. Y a un problème ici. C'est parce qu'en fait. Ils croyaient plus en rien. Les Israéliques. Quand tu arrives à essayer de les convaincre. Avec des mots. Des machins. Ben à la fin c'est pas simple. Ben regarde. Comment ils leur parlent. Vous allez avoir ça. Les riches. Ils croyaient plus en rien. Evidemment qu'un mec qui souffre. Atrocement. Tu as besoin. Ma roi n'est-ce pas. Si tu as besoin. Que quoi que. On le motive. Mais c'est ce qui va à passer. C'est ce qui réellement. Après peut-être que le bon Dieu. A fait tous ces trucs là. Pour motiver les yeux. Mais. On ne va pas poser la question. Sur le bon Dieu. Pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas. Ce qu'il dit. C'est que les mecs. Tellement qu'ils vont être en souffrance. Ils vont dire. Tiens prends 10 000. Casse toi. Vesha'ala. Isha. Mishrinata. Et une femme. Demandera à sa voisine. Oumigarat. Beta. Et à celle qui habite. A côté de la maison. Ca veut dire. Avant. Ils avaient quoi. Ils avaient des. Ils étaient ensemble quoi. Ils étaient. Comprisés quoi. C'était des. Collocations. Donc. Vous demanderez à votre voisine de chambre. Clé Kesef. De l'argent. Clé Zahaf. De l'or. Ousmalote. Des tuniques. Ve samtem albenichem. Ve abenotechem. Et vous mettrez cet argent là. Cet or là. Cet unique là. Sur vos enfants. Et vos filles. Ve niet saltem. Là c'est les égyptiens voisins avec eux. Qui leur donnait. Leurs voisines qui habitaient ensemble. Parce qu'ils vivaient avec les égyptiens aussi. Et apparemment ils disaient qu'ici. Ah bon. Ils disaient qu'il y avait une femme qui habitaient ensemble. Des fois ils habitaient vraiment très proche quoi. C'était un régime. Il y avait un mur qui séparait quoi. Ils étaient pas gauchem pourtant genre à l'écart. C'est bizarre que. Ouais. Je pensais que les esclaves. Je crois que les juifs. Ils les mettaient à part complètement. C'est des esclaves. Oui. Mais les rois lui disaient que non. C'est pas qu'ils se habitaient ensemble. C'est qu'il y avait une grande hutte. Et comme ça il y avait un mur qui séparait. Mais c'était vraiment. Non. Vous habitez un juif, un doyeur. Un juif, un doyeur. Un plaque au plâtre. C'est pas très bien. C'est un roman qui a fait travaux. Alors il dit quoi ? Il dit. Venez de saleté. Et vous serez sauvés. C'est chelou ton truc. Ouais c'est vrai que c'est bizarre. Quoi ? Ils sont à gauchem. Ils étaient protégés à gauchem. C'est très bizarre. Les juifs vivaient avec les égyptiens dans la même ville. C'est comme ici. On vivrait les uns à côté des autres. C'est impossible. C'est pas possible. C'est peut-être que maintenant. Ouais c'est un peu à l'égard. C'est raison. Bonne question. Mais non. Pour l'obscurité. Ouais. Tu veux dire qu'après... C'est maintenant. Tu veux dire qu'il n'y a plus à gauchem. De toute façon c'est confirmé. Parce qu'à partir du moment où il y a des anges qui sont passés. Où il y avait des traces de sang. Des aliments sur certaines portes. Ça veut dire qu'ils aient une maison avec une autre. Donc qu'ils vivent ensemble. Ils habitent à gauchem. 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 Pourquoi il y a d'autre faire... Non mais... C'est une preuve. Mais c'est bizarre. Oui. Mais on dit... Ou pas sarté à l'éché. Vous pouvez aller d'une maison à une autre. C'est symbolique. Non mais il y a une tribu qui n'a pas été... Alors c'est pas vrai. C'est... Il y avait peut-être des pauvres égyptiens. Que eux ils les mélangèrent avec les espèces. C'est ça pour voir. Un niveau d'égyptiens qui n'était pas très riche. Ils mélangèrent avec les espèces. Peut-être. On va voir. Je ne sais pas. Mais mais je ne sais pas. C'est une bonne question. En tout cas nous on a vu que... Ou des égyptiens en quarantaine. Ils devraient noter toutes les questions. Ils devraient noter toutes les questions. Non il y a des trucs comme ça. C'est vrai je suis genre. C'est des trucs... Les égyptiens en quarantaine peut-être. Il faut écrire des questions. Après je peux les poser. Vayahad Moshe. Comment on appelle ça un dactylographe ? Un script. Vayahad. On revient. Je ne sais pas écrire. On revient en Egypte. Vayahad Moshe. Et Moshe il a répondu. Vayahomer. Et il a dit au bon dieu. Les juifs. Ils ne vont pas me croire. Les juifs. Ils ne vont pas m'écouter. Qui me dit que tu as vu le bon dieu ? Je ne crois que ce que je vois. Saint Pierre. Vayahomer. Saint Thomas d'Aca. Vayahomer. Elav Hashem. Et Hashem leur a dit. Tu seras l'Algérien tu le saurais. Bah au Hashem. Bah au Hashem. Maze be'yadehah. Il lui dit. Maze be'yadehah. D'accord. Il dit. Regarde. Tu as un baton dans les mains. Ok. Vayahomer maté. Il lui a dit. Avec ce baton là. Atachayav l'ilkot. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu à ce moment là qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été ce qu'on appelle. Hoshed Bikshirim. Il a en vérité soupçonné. Une personne qui était cachère. Le peuple juif. Malgré. Evidemment qu'on sait. Qu'ils sont. Dans la panade. On sait. Mais. On l'appelle une cheska de kachout. Chaque juif. Toi. 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 Je te vois. T'as pas de kippah. T'es en jean. T'as avec Christine. Ce que tu veux. T'as une cheska de kachout. Tu as une. Comment dire. Une présomption. D'innocence. Tu es un homme. Qui est. Présompte. Un mec qui est invité chez un mec. Et que. Il ne sait pas. S'il mange. Concrètement. Là. J'ai raccouli. Par exemple. Il peut manger. Il n'y a aucun problème. S'il ne demande pas. S'il demande. Mais s'il ne demande pas. Evidemment qu'il sait. Que c'est un minimum. Un juif. Il n'y a pas de moi. Mais bon. Imaginons. Il demande Nubavitch. Mais il sait pas. Il demande Nubavitch. Que tu peux manger. Il n'y a aucun problème. Sans demander. Evidemment. Je répète. Pas dans un cas. Où tu vas. Chez. Benoît Marciano. Et que le mec. Il a mangé la buge à Noël. Non. On parle d'un mec. Qui vient à la synagogue. Que tu connais. Il n'y a pas de Benoît. Chez les Marciano. Mais que toi. Ça n'existe pas. C'est celui qui. Je les connais tous. Il n'y a pas un Benoît. C'est celui qui passe l'argent en fuiste. Ils l'ont masqué. C'est-à-dire. Le mec. Il vient à la choule. Mais tu vois. C'est un peu un babo. Tu manges. 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 Mais comme. On est tous. Emprunt d'une cache route. Pour ça. On dit. Il faut toujours. Juger un homme. Lecaf zérhout. Dans le côté. Du mairie. C'est dur pour l'algérien. Mais. Il faut juger l'homme. Lecaf zérhout. Davka. C'est pas. C'est bon. Parce que. Hachem il lui a dit. Fais l'algérien. Il m'a dit. Ils vont faire l'algérien. Ils vont dire. Ils vont dire quoi. Qui. Il te dit. T'as vu HM. Lui. 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 Il fait un moins de malchot. Il cartonne. Lui. Il dit quoi. Il dit non. Sois pas. Je dis non. Passe. Sois. Caffe des croutes. Passe. Ça veut dire. Non y'a pas ce qu'ils sont. Dis qu'ils sont cachards de base. Ça c'est important à regarder. C'est des fois les gens. On voit une personne. On dit. Ah. J'ai vu. Je crois ce que je vois. Il a fait une bêtise. C'est par rapport à ça. Par rapport à ça. Par rapport à ça. Chaque homme. Tant qu'on n'est pas. On n'a pas fait des birurim. On n'a pas fait des vérifications. Chaque homme. Il a une resgate. Pas chose. Il a une présomption. Personnellement. Que la personne. Elle. Savoir. Veut dire connaître. Connaître. Veut dire avoir vérifié. Oui. Mais si tu sais que la personne. Elle est dans le mal. C'est quoi savoir. Tu peux pas jouer avec elle. Mais évidemment. Si tu sais. Ça veut dire. Dans le Khafet Sraim. On a dit. Il y a presque 6 mois. La mois du livre. Amin Ha. Il dit quoi. Il dit qu'il faut. Avoir vu la chose. Et être certain qu'il a fait la chose. Dans un contexte. Qui était naturel normal. Qui n'est pas un contexte sorti du sujet. Il faut être certain. Que en lui disant la chose. Il va la recevoir. Et il faut être certain. Que la chose. Ne s'ébrouille. Que de la manière. Comment ça a été raconté. Comment tu l'as vu. Et être certain. Que bon. Quand toi tu vas dire la chose. Tu ne vas pas en tirer un profit personnel. Tu ne vas pas avoir une. Ah. Chmette. Ah ouais. J'ai vu hein. Il a fait des conneries. Mais quand je dis. Comme de base. Ce mec je l'aime pas trop. Ça me fait plaisir de le dire. T'as 5 conditions. Pour ne pas le faire. Donc en général. Ferme ta bouche. Ouais t'es ton. Ne dis rien. Viva. Algérien. Alors. Il dit. Alors il dit. C'est le vrai mec. C'est ce qu'il te rapporte d'Algérie. C'est ce qu'il te rapporte. Le titre frère. Le titre. Alors. Après il dit quoi. Il lui dit. Non. Tu vas être puni. Parce que tu as été. Présumption d'innocence. Il n'y a pas le droit d'être comme ça. Et tu diras bâton. Et ils vont te dire. Et tu vas dire. Jetez vos bâtons à terre. Et vous avez vous. Et toi. Tu diras bâton par terre. Et le bâton. Deviendra quoi ? Deviendra. Un serpent. Pourquoi un serpent et pas un chameau ? Parce qu'en vérité. Il dit. Il dit qu'en vérité. Vu que Moshé Rabbeinu. A parlé. A ce moment là. Du Lashonara. Sur le peuple juif. Automatiquement. Il a. Pris. Le travail. Du Nahash. Du serpent. On voit que le serpent. C'est le Baral Lashonara. Le Baral Lashonara. Pourquoi ? Parce qu'on voit. Dans Maratanit. Qu'on connait que le serpent. Celui qui en vérité. Il n'a pas vraiment. Entre guillemets. Quand il montre les choses. Il n'en tire aucun profit. Et. C'est pareil. L'homme de Lashonara. Pour ça. Quand Mashiach va arriver. Toutes. Les bêtes sauvages. Elles vont se rassembler. Et. Elles vont aller voir le Nahash. Elles vont lui dire. Le Nahash. Dis moi. J'arrive pas à te comprendre toi. T'as un hantec. Pourquoi ? Parce que. Toi tu vas manger un crocodile. Mais tu vas rien avoir comme profit. Un lion. Il va géman. Il va avant griffer. Un louis. Il va arracher. Il y a un kiff. Il ou. Le mec il a vaché au moins. Toi tu l'attrapes. Tu manges. Et des fois tu meurs avec. Tellement que c'est gros. T'as des yeux plus gros que le ventre. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Il dit. Moi je suis comme le balalachonara. Le balalachonara. Il n'en tire aucun profit. Et pourtant. C'est la vera qui. Touche le maximum de monde. Moi je suis pareil que ça. Donc. Lachonara. C'est le serpent. Il n'y a pas de profit. Mais tu veux juste exister. Donc tu parles avec une personne. Ferme ta bouche. Regarde ta maison. Regarde ton slip. Et. Arrête de nous saouler. Parle pas des gens. C'est pour ça que j'appelle moi Facebook. Le mur de la honte. Parce que Facebook c'est entre guillemets. Moi j'appelle le Tinder du Lachonara. C'est. Le. Le. Point de rencontre du Lachonara. Qui va faire. Au Henry plus du Lachonara. C'est un drame. C'est un drame. C'est une catastrophe. Ta WhatsApp. C'est comme il y a un mec qui a envoyé sur le groupe la dernière fois là. Je l'ai déconse sa gueule. Je lui ai dit. Dis moi. Qu'est-ce que tu fais. Il écrit je sais pas quoi. J'ai reçu un bagel. La sushi. Je lui ai dit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie. A peine. J'ai porté cojonesse. A peine. J'ai eu un problème. Va aller voir. Arrête de nous. Souser qu'est-ce qu'on s'en foutons. Je crois que nous on va pas commencer. Parce que. Il y a eu une erreur. C'est que le pain il a pas été mal reçu. C'est que le mec il a passé une mauvaise journée. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en va faire. Alors. Dis juste. Dis juste que t'as un radin. Et que je t'ai fait avoir. Et que. Pas que j'ai rien. Ah. Ma maman avec Nessier. Papa j'ai rien. Ne dis pas. Dis que t'as un radin. Je t'ai fait avoir. Je t'ai fait avoir. T'aimes ton argent. Tu l'as manger. Tu l'as déchiré. Oui tu l'as déchiré. Ah. Comme tu t'as payé 10 balles de l'égard. Oui. Certes. Il a fait une erreur le monsieur. Je sais pas. Parce que le bégard il avait une gueule de beignet. Il croit que c'était Chanukah le mec. Je fais un ouf. Je me dis mais. Il s'ennuie dans sa vie. Non. Pas il s'ennuie. C'est juste que le mec c'est un radin. Et que le mec il aime son argent. Donc il a envie de. Un algéro quoi. Non. Il n'aime pas l'argent. Non. Non. Il est 50 millions de consommateurs juifs. Aïe. C'est pour ça qu'il a écrit son argent. C'est qu'il y a un problème s'il fait reposer. Il faut pas en pote à la. C'est le pire. Il lui a dit. Lens ce sera un bâton. Il a dit. Il est parti devant un calébouro. Il s'en vient de le mouche. Je l'ai arrêté. Il s'en vient. Il s'en vient et il s'en vient. Il s'en vient et il s'en vient. Il s'en vient. Il s'en vient. Il a envoyé sa main. Et il a attrapé la queue du serpent Et voici que dans sa paume de la main Il avait un bâton Et cela pourquoi ? Pour qu'il te croive Que moi oui je suis apparu à toi Et le avotant Et Hachem lui a dit Tu veux encore un signe ? Tu veux vraiment qu'il te croive ? On va faire un deuxième signe Mets ta main Ici dans ta poitrine Il a mis la main dans sa poitrine Et il a sorti Et sa main est devenue blanche Comme la lèpre Pareil L'homme qui fait la chenara Il a la lèpre Et la mère il a dit Remets ta main Et il a ressorti Et il a été normalement Et voici Si maintenant Avec le premier signe Tu n'arrives pas à t'écouter Ils vont te croire avec le même signe Quoi qu'il arrive Il y a un signe Qu'ils vont te croire Ça c'est pas réalisé Voilà Ils vont te croire Chazak Non si même c'est des chans C'est des relous Ils veulent pas te croire Tu prends les deux signes Il y avait trois signes C'est beau Non on croit deux signes Dans le film Et Moshe a dit à Hachem Bi Amonai Lo Ish Vari Malochi Il dit Bi Vas-y Trace Bi Amonai Lo Ish Vari Malochi Il me dit quoi Il me dit Comment on va dire ça Hein Je ne suis pas un homme Je t'en supplie Hachem Lo Ish Vari Malochi Je vais changer un tableau C'est un algéro Bah ok Hachem Je ne suis pas Attention à vous Je ne suis pas un bon commercial Dis moi Un grand maître Je me demande de faire Une déballe commercial De vendre Un truc énorme Mais moi je ne suis pas Du tout un commercial J'ai un sac à tailleur Gamme Mite Molle Gamme Moi hier Avant hier Je n'ai jamais été un commercial Je ne suis pas un bon commercial Appel Monsieur le base Il va tout faire Gamme Meraz Je vais parler à ton serviteur Qui qu'avait de paix Moi je suis un homme qui Qui a la bouche lourde Le serpent La lèbre tu as dit Et le sang dans le nid Exactement Alors ça c'est destiné à Pharaon Hein C'est destiné à Pharaon Pour l'impressionner Exactement Et pourquoi ces trois choses Non pour Pharaon et pour les juifs Pharaon d'accord Non Pour les juifs Pour les juifs Non parce que les juifs Ils vont voir qu'il a combattu Pharaon avec ça Exactement Mais non pourquoi ces trois choses là Alors que lui c'était le plus grand sort On a dit Les deux Qui est le plus grand sort Oui mais ça On verra que malgré Il s'est avancé On verra qu'il n'y a pas réussi à refaire Ce que Moshé a fait Parce que Moshé Va avaler les bâtons Pas les serpents On verra Je crois que c'est ça Il va avaler les bâtons On verra C'est juste après On finit On verra qu'il n'y a pas réussi à refaire Donc qui t'a mis dans le monde C'est moi Qui a rendu l'aveugle aveugle Qui a rendu le sourd sourd C'est moi Maintenant on va C'est incroyable C'est une leçon incroyable Quand l'homme il pose des questions Bon Dieu Il ne croit pas en lui C'est le chien qui a fait une tête comme ça aussi longtemps Il y en a beaucoup après Mais frérot On va voir ce qu'il a fait après Et moi je serai avec ta bouche Et je vais faire net ce que tu vas parler C'est moi qui va lancer la déballe C'est moi qui va tout faire Je t'en supplie Non, non Je t'en supplie Moshé 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 Je t'en supplie Je t'en supplie Je sais que ton frère c'est un bon parleur Et il va à ta rencontre Tu le verras Et tu réjouiras ton coeur Il est heureux pour toi Tu lui parleras C'est bon Hachem il a quand même C'est le qu'on dit Hachem il a quand même Il a quand même Cédé un peu à Moshé Parce qu'il a quand même Une personne qui va l'aider Vous serez deux personnes qui vont parler Mais comment tu veux que le peuple juif Arrive à croire C'est compliqué Ils les a laissés en esclavage Ils ont vu leur enfant mourir devant eux Ils ont vu Je sais pas Ils les ont égorgés Ils ont pris leur sang Je sais pas Ils les a laissés faire Comment on peut croire Comment on peut croire Yosef Il vient d'une prison C'est Trump Non mais c'est dur à croire Pour le peuple juif C'est dur à croire On a dit On a dit On a dit L'aide divine Quand tu es avec le bon Dieu Le bon Dieu il t'aide Et on peut faire des choses Monsieur Bas Plus on est croyant du bon Dieu Plus on peut faire des choses Que nous même on ne croit pas Qu'on peut faire Pourquoi ? Parce que si tu penses Que toi t'es fort Et que seulement t'es fort T'affrontes ta nature Si tu penses que t'es un zéro 210 ans qu'il a imploré Ils ont vu leurs enfants Mourir devant eux Mais c'est maintenant Et alors il va Maintenant 10 jours au lendemain Il va croire en lui C'est ta notion C'est compliqué C'est la force C'est ce qu'on appelle La Emouna C'est ce qu'on appelle La Emouna Mais c'est C'est le fondement Du peuple juif Yémenéo C'est comme ça Et lui Et toi vous parlerez vers le peuple Il sera ton Interprète Et toi tu seras pour lui Son dieu Tu seras le maître Et ce bâton là Tu vas le prendre Ta main Et avec ça Tu vas faire Des signes